bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue pour cet acte quotidienne du 23 avril 2019 je suis j'ai votre dealer d'accro et on se donne rendez vous comme tous les jours 7 jours sur 7 mais surtout du lundi au vendredi pour la quotidienne avec une spéciale live le mardi et le chétis bien évidemment et également des live libre antenne le samedi et le dimanche alors le temps que je trouve la bonne fesse 1 comme ça aussi ouais c'est pas mal bon ça peut être bien bon allez comme tous les jours on se retrouve autour de la machine à café pour parler un petit peu des news high tech des films et séries télé et un petit peu de tout de tout alors je suis en train de me rendre compte que ma page est beaucoup trop grande déjà et qu'ensuite bon bah déjà hier petit problème de son bien évidemment j'ai mis le pop up à l'envers et ce micro il est vachement bien apparemment il est vachement sensible mais le pop a tout son importance ou alors il faut comme on l'aura vu dans le live d'après il faut un petit peu poser sa voix parce que je suis en train de manger un petit bonbon là du coup et ça me perturbage beaucoup il est là il veut aller là où j'ai décidé qu'il n'irait pas tu vois un peu je veux dire non mais si tu vois un peu c'est puis on peut pas tout faire non non laisse tomber bon alors aujourd'hui non 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 revenons dans notre temps bon on recommence comme toujours à chaque fois pour remercier nos tipeurs grâce à qui l'aventure est encore plus belle je vous rappelle vous avez la possibilité d'aller sur tipeee sur tipeee.com vous pouvez m'offrir par exemple un petit café on est à 774 café pas mal 176 on a eu deux cafés de plus depuis que j'ai réfléchi la page depuis hier vous pouvez m'offrir un café ça permet pour vous de soutenir l'aventure et ça vous permet d'avoir des tickets de tombola participe à notre tombeau là donc hier on remercie nos tipeurs qui sont et zarzal andré motard et aïssam bien évidemment on remerciera également les super chats d'hier je vous rappelle cette émission n'est pas en live elle est encore une fois j'enregistre l'après midi mais je la diffuse le soir vous pouvez chatter un petit peu entre vous pouvez faire des super chats chaque fois vous mettez deux balles vous avez droit à un ticket pour notre tombeau là hier on a fait un live test dont on parlera juste après on remercie laurent m céline blézo et sébastien paix pour leur super chat de hier qui ont permis bien vraiment de faire des arrêts de jeu ça c'est pas mal je vous rappelle tous les mois on a une tombeau là ce mois ci il y aura déjà cinq gagnants peut-être même si si on arrive à atteindre les mille cafés et dans ce cas après les gagnants par ordre d'arrivée choisiront ce qu'ils veulent ce mois ci il ya un réminos à gagner il ya mini drôle une carte gtx 1080 à gagner des t-shirts des casques gaming des souris des plein de merde après plein de trucs voilà après il ya plein de petits lots de consommation et pour ceux qui seraient mauvais perdants on en a qui aime bien jouer mais qui aime bien gagner à tous les coups on a un palier à dix tickets soit 20 balles ça vous donne dix tickets 20 balles ça me donne 20 balles à moi et même que vous gagnez vous perdiez la tombola je vous offrirai automatiquement un t-shirt de la taille de votre choix à la fin du mois vous recevrez un mail vous me donnez la taille et je vous enverrai un t-shirt permet pour vous de soutenir l'aventure d'être sûr d'avoir un joli t-shirt surprise et pour moi d'avoir un peu plus de café bien évidemment et d'atteindre ce petit palier des mille cafés qui est très très dur à atteindre ce mois ci autant le mois dernier on l'a explosé autant la ce mois ci on a un peu plus de mal bon page facebook pataille afrique groupe ont pas trop l'instagram pas trop trop non plus je suis pas trop trop actif en ce moment il se passe pas grand chose à part voilà le déménagement machin et tout j'ai mis une photo ce matin allez où la publication pourquoi la publie publicationner c'est vrai pourquoi elle n'est pas la photo c'est bizarre ça avait l'air oui dans chien je suis conne voilà petite phrase du jour bien évidemment après ce soir je verrai en fonction là où je vais manger sur les vidéos tout donc je mettrais des photos sur instagram et peut-être même une story vu que je n'en ai pas fait aujourd'hui allez on parle bien évidemment des feux du marabout puisque c'est certains détestent ce rendez vous là parce qu'ils viennent que pour le tech et d'autres aiment bien ça permet de se détendre un petit peu encore une fois le but de la quotidienne c'est pas forcément de parler de high tech de téléphone machin mais surtout de se retrouver un petit peu ensemble de passer un bon moment de rire de détente de te de vider un peu l'esprit de dire ouais peut-être qu'il y aura une blague ou deux peut-être que je décrocherai un petit sourire ou pas et puis voilà ça fait l'occasion de passer un bon moment tous ensemble alors là on est en microtidienne ça doit durer 15 minutes c'est mort je pense que je vais enlever ce principe de microtidienne on verra je changerai après en fonction j'ai pas j'ai envie de prendre mon temps parce que voilà quand on quand on se retrouve comme ça que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu on a envie de prendre notre temps on a envie de faire des petits câlins comme ça on a envie de prendre bon laisse tomber bon l'effort du marabout l'accro sera bien évidemment en première vous pourrez faire des super chat vous aurez les tickets ça c'est oui hier problème de micro qui était branché à l'envers bien évidemment aujourd'hui ça va aller beaucoup mieux on voit que le niveau est beaucoup moins dans le rouge certainement grâce à l'anti pop up qui est assez particulier mais qui fait vachement le trafail par exemple et du coup hier pardonner j'ai voulu faire un live que j'ai programmé sur le téléphone qui n'a pas marché j'ai voulu faire sur l'ordinateur ça n'a pas marché après j'ai commencé en live sur l'ordinateur ça a marché mais alors à la fin il y avait marqué ok voulez vous sortir pour éditer j'ai dit oui et apparemment le live est perdu à tout jamais ça n'a pas duré longtemps ça a duré une petite demi-heure mais il n'y a pas eu de sauvegarde de ça donc ça m'a bien gonflé déjà parce qu'il n'y avait pas le les super chat qui apparaissait la charbon ce soir on le fera que le téléphone vu qu'on est en wifi sur la boxe ça devrait être pas mal on devrait avoir une qualité que du coup vous pourrez comparer un petit peu avec hier il n'y aura pas mon super joli micro d'aujourd'hui mais il y aura un bout de truc que je te veux dire un truc mûche 1 bon donc ce soir un problème de micro et ce soir il y aura bien évidemment après cette émission là cinq minutes de pause on se fait un petit live sur le sujet du jour que je vais décider tout à l'heure et après bien évidemment les arrêts de jeu 15 minutes plus chaque fois que vous faites des super chat vous avez des tickets et on fait les arrêts de jeu à 1 euro la minute oui c'est cher payé non dans la vie en thaïlande tu crois quoi bon le je voulais vous demander tiens il paraît il paraît en thaïlande que le 27 avril sera le jour le plus chaud alors le jour j'ai écrit mais putain mais j'ai qui qui crie si il fait le texte ici la vire et le la c'est moi bah je reste alors le jour le plus chaud de l'année en thaïlande sera le 27 avril parce que il ya c'est sûr entendu s'il ya des astronomes pas des astronautes un aussi bon on m'a dit apparemment le soleil sera à 90 degrés juste au dessus de la thaïlande c'est là où le soleil est plus proche de la terre et ça sera au dessus de la thaïlande machin et tout 90 degrés le 27 avril et c'est pour ça que le 27 avril sera le jour le plus chaud de l'année en thaïlande alors j'ai essayé de regarder sur internet le problème c'est qu'en français en anglais on trouve rien on trouve beaucoup de calendriers mais pas de ça donc si on a con l'information précise qui n'hésite pas de mettre un commentaire à étaler un peu leur science déjà ce permettra d'apprendre des choses de lire un commentaire intéressant et intelligent et puis de même crâner en le répétant tu sais que le 27 c'est le plus chaud de l'heure parce que l'équerre le soleil truc rendez-vous avec la lune le soleil est là mais la lune l'attend et le soleil ne sait pas il ya un truc comme ça tu vois je veux dire après tu chanteras la chanson si tu veux bon aujourd'hui j'ai fait alors hier j'ai fait les photos vidéo m9 versus redmi note 7 parce que je voulais vraiment qu'ils aient les deux téléphones en même temps pour pouvoir faire des plans et tout je veux bien faire chier au montage merci la nuit alors j'en avais déjà des plans avec le m9 machin mais j'ai pas je vais faire les deux donc je retournerai ce soir et je ferai vraiment les deux pour vous ayez la même image avec les deux téléphones vraiment différent pour vous puissiez juger et donc du coup je ferai le montage demain donc elle sera en ligne jeudi en temps une par semaine sur gg review c'est très très bien après là celui là là le problème c'est que celui là je voulais vraiment faire un truc classe j'ai fait la voie ce matin et tout machin demain ce soir je fais les plans demain le monde voilà tu vois un peu bah oui écoute un voilà pas de la pression non plus voilà bon allez on reparle bien avant notre tombola je rappelle ce mois ci hop un redmi note 7 en passant à notre tombola ou un mini drone une carte graphique je veux dire il ya cinq gagnants qui vont quand même gagner alors le premier c'est à mon smartphone ou la carte gtx on sait il y en a un il veut la carte gtx 1080 c'est sûr mais après voilà il ya la casquette il ya des mini avengers il ya des t-shirts il ya des chargeurs induction il ya des lots de coques il ya des casques gaming des casques il ya plein 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 de trucs je veux dire là il y aura quand même cinq gagnants qui vont être plutôt contents alors tu regardes il ya mille tickets bon tu as quand même tu vas dire cinq gagnants mille tickets combien va prendre combien vas-tu prendre de tickets pour augmenter tes chances je veux dire tu prends un ticket tu as eu une chance sur les cinq gagnants donc c'est en tout cas qu'une seule fois divisé par le nombre de tickets et tout c'est incroyable et je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent la paie et je sais que le nombre de tickets va exploser avant la fin du mois là mais que beaucoup attendent la paie se dit ça c'est un peu juste la ce mois ci allez au moins deux balles mais au moins deux balles tente ta chance et donne moi la mienne aussi un petit peu de ce que je veux dire bon allez on parle un petit peu des news du jour puisqu'on a déjà tenu huit minutes alors j'ai le la news du alors attend c'est quoi ma première news lenovo z6 pro il ici alors la news n'est pas encore tombé avec le prix mais bon il ya déjà eu des rumeurs hier on va parler hier du z6 pro une espèce de bombas atomique de chez lenovo avec tout dedans du stade dragon de la photo des machins enfin une espèce de vraiment de bombas et les prix apparemment sont tombés donc dans les entrées de gamme on serait plutôt proche des 2600 soit 400 dollars waouh waouh j'ai envie de dire 400 dollars 8 et 8 6 32 ça ferait 350 entre 300 et 350 balles pour la version de base 450 dollars pour l'eau donc ça ferait toi à peu près 400 euros waouh waouh et waouh parce que le téléphone c'est vraiment une bombasse ils ont vraiment tout mis dedans si après au niveau du logiciel ils assurent bien ce téléphone là va vraiment être une tuerie est ce qu'ils vont le développer à l'international c'est très peu probable est ce que ça va être un téléphone de dingue qui va être vachement demandé ce qui sortirait en version globale et tout est ce qu'on va pouvoir l'importer ah ça serait pas là je veux dire 300 entre 350 et 400 balles je veux dire même jusqu'à 400 balles franchement sur le papier il fait rêver encore une fois faut attendre la lance officielle attendre les premiers rush attendre les premiers reviews attendre une version officielle mais ça peut être vraiment une bonne alternative lenovo est aussi capable de faire des trucs de dingue et on verra ça dans la comparatif avec le m9 ou moi je trouve que le m9 oui c'est une bombasse mais les 450 balles sont pas justifiés quand on le compare au redmi note 7 qui ne vaut que 200 balles si on prend le redmi note 7 à 200 balles et qu'on dirait on va lui rajouter un écran un processeur puis on va enlever des trucs puis une meilleure caméra c'est difficile de justifier 250 balles tu vois ce que je veux dire les pièces valent pas un écran super à molette ça vaut pas 50 balles tu vois ce que je veux dire le processeur non plus et encore et quand bien même je veux dire la caméra sony valait 50 balles l'écran super à molette 50 balles ouh génial le touch in display bon ben ça va normalement ça va avec l'écran et tout machin et à 100 balles 100 balles plus 50 balles il y a 150 balles je veux dire pas 200 pas 250 surtout voilà c'est le processeur toi et 50 balles elle est 200 balles ça faisait quand même 200 balles là quand même 250 balles je veux dire il ya on verra qu'il ya un ratio qui est difficile justement à justifier voyez voyez bon allez on parle un peu du news qui a totalement aucun intérêt mais ça permet de mettre un peu du mot du mot clé dans ma dans ma news avec du galaxy view 2 qui est en préparation alors le view 1 était quand même déjà ou super pas mal donc là on attend avec impatience le view 2 non pas du tout en fait c'est une tablette voilà bon ça n'a pas été excessivement cher une tablette plutôt honorable bon bah après à voir un peu alors on parle voilà dans 18 pouces un view 1 alors on est plutôt sur la tablette de luxe quand même j'ai pas fait croire c'était une petite tablette non ouais c'est vraiment un truc de pour mettre sur la table de salon toi pour frimer que les copains pour jouer à pacman au niveau du processeur machin et tout en fait c'est la nuit où je m'en bats les couilles je l'ai même pas lu mais je l'ai mis dans les mots clés ça fait bien dans les hashtags c'est est-ce que c'est d'un escroc oui est-ce que ça t'intéressait non donc du coup ça t'intéressait pas mais tu aurais bien voulu savoir eh ben non eh ben non non on s'en fout non non samsung on a été à cahier à la news de voir 3 giga de ram guino 118 oui je suis l'expressive device voilà non mais c'est un truc de 18 pouces c'est pas mal j'aime je ne veux plus que c'est même pas comme produit voilà le vieux 2 à la place du vieux 1 à l'espèce de grosse tablette avoir 18 pouces ça fait déjà un bel espèce oui c'est ce qu'on appelle les générations un peu écran tablette donc 18 pouces ou elle en fait 18 pouces c'est super grand ce que vous 13 14 15 c'est comme un petit écran tu peux mettre là son android ça peut être pas mal pour la bureautique et tout en même temps oui c'est peut-être pas une si mauvaise news que ça mais mais tu seras bien d'accord que c'est pas une si mauvaise news que ça mais qu'elle a été bien bâclé merci je t'en prie oh je t'en prie écoute ça fait plaisir voilà bon allez petite news qui n'intéressera également personne charme y ouvre alors un charme histoire en roumanie alors oui on est bien d'accord alors déjà la roumanie c'est l'europe déjà mon pote et ensuite bon bah ça que ça montre quand même un peu cette espèce d'expansion européenne de charme y qui arrive vraiment en france et partout quoi champs elysées moi j'en ai eu à quinquenn on en a à bangkok il n'a pas à pataïa étonnamment il ya des revendeurs mais il n'y a pas de charme historique mais voilà c'est vraiment là massivement charme y ont décidé de de se donner les moyens d'ouvrir des shops d'arriver massivement et tout et voilà et je peux dire que les mecs ils ou même en roumanie à c'est que il ya un business aussi je veux dire ils ont pas mal de téléphones pas chers et tout qui peuvent avoir leur cible un peu partout sur la planète avec par exemple du redmi note 7 et du chamis me 9 est-ce comment ça il insiste mais non bon et enfin la news qui alors qu'il n'y a pas le peut-être le plus grand intérêt mais xiaomi s'était déjà lancé dans la télé bien évidemment on en trouve beaucoup en chine c'est eu mes premières vidéos dans les charmes store de chine à la belle époque la belle époque où j'habitais en chine et charme se relance bien évidemment dans l'atome je rappelle charme ne fabrique pas de télé bien évidemment il les fait assemblées par des usines on appelle l'eco le tv faisait aussi de très très bonnes télés apparemment huawei ont prévu également de sortir leur gamme de tv c'est un peu le nouveau lec motive et le nouveau marché où les mecs qui disent bon on est capable de faire des dalles des dalles parce que non parce qu'en fait mon ordinateur m'a proposé un dalle il a l'air pas trop mal bon on est capable de proposer des dalles des processeurs de l'os avec du mi tv tout dedans donc on va dire faire une télé faire une télé et mettre d'une mi box dedans ça paraît tout à fait cohérent vu qu'il s'affaire des dalles et que c'est de l'électronique à prendre un smartphone à plus on se faire des smartphones et des tablettes dit une télé est ce que veut dire à part le côté tactile qui a pas parce qu'il faut se lever machin déjà déjà tu as du mal gros à prendre la télécommande sur le sur la table sur la table de chevet sur la table basse donc si en plus faut dire faut aller sur la télé cliquer dessus non beaucoup trop loin alors faudra une petite baguette bon donc il se lance dans la télé des télés qui sont bah quand même juste magnifique hein on va pas se mentir qui sont 4k qui me rappelle un petit peu s'il y en a qui connaissent ma télé à moi samsung qui est derrière qui est une culade hein on va pas se mentir et tout donc qui est totalement bezlesque avec juste une petite télé assez plate et en bas un petit fil avec un module qui du coup va sur l'enceinte centrale donc un truc super beau surtout à la fin dégueulasse parce que moi le le câble management je suis j'ai un peu dormi au cours de management bon des télés de 33 42 55 65 pouces pas mal des télés qui sont bien évidemment 4k avec de l'arabe de la robe mais bon ça c'est pas trop trop intéressant la 32 on s'en fout on va plutôt partir sur la 55 à 65 télé 4k résolution donc résolution du wifi 5g c'est pas mal avec mi tv unique bien évidemment avec du dolby audio et du dts et tout tu es en train de te dire waouh la télé si en plus elle est jolie elle est combien 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 pour le chat dans la vitrine me diras tu déjà il n'y a pas de chat il n'y aura pas de vitrine alors coming the price 32 pouces nanana mille bannes à 150 balles on laisse tomber 43 pouces de mille banne à 250 balles 55 pouces 3000 alors bon ça fait 400 balles d'accord et la plus grande la 65 pouces là c'est pas mal à 4000 l'homme ça fait 500 balles waouh 500 balles une télé de 65 pouces en alors ça va pas être du super amoled ou du oled on est d'accord apparemment c'est pas marqué du bluetooth l'eau énergie à moi que j'ai loupé le truc 1 il nous parle pas de la dalle 1 que dalle que dalle sur la dalle bon après ça va être une dalle laide machin comme ça toi mais ça s'emballe putain 500 balle était 65 pouces en 4k avec une mi box dedans alors bon gré malgré les mi boxe bien j'en ai reçu la mi boxe est ce qui est dans le placard là-bas dans les étagères que je vais tester un jour avec une une par semaine c'est tendu je sais que beaucoup mais une par semaine avant tu faisais plus oui mais je fais cet acte c'est à quotidienne par semaine les gars donc c'est à quotidienne par semaine ça fait déjà 30 vidéos rien qu'avec glg vidéo plus une par semaine sur glg review plus minimum une par semaine sur wts ça fait plus 8 vidéos donc 30 plus 8 38 plus les jours à 31 jours 39 le compte est bon jean pierre tu as je te veux dire ça fait déjà presque 40 vidéos par mois c'est pas mal après j'aimerais bien avoir une vie autour tout ça tu vois je peux dire donc les reviews si je peux augmenter un peu le rythme vous en faire peut-être deux c'est bien c'est mieux mais un c'est bien voilà bon de la télé 500 balles t'imagines là tu es en train de te dire putain mais si charme y pouvait vendre des télés en europe alors apparemment non il ya des brevets il ya des licences il ya du savait il ya de la vente et tout je pense pas qu'ils soient encore prêts pour les tv en tête en même temps peut-être je me trompe et qu'il y en a quand déjà vu dans certains magasins quelle télé quoi combien est ce qu'ils ont des fuites comme quoi les télés vont arriver en europe mais là tu es en train de tenir une 65 pouces pour 500 balles en cas de cas ça peut être pas mal ça peut être pas mal sinon ça peut être pas mal ouais bah écoute c'est pas c'est pas mal vous ça peut être pas mal en effet bon alors là bon allez on continue avec les petites news ça fait déjà 17 minutes il parle beaucoup trop mais bon était bien t'aimes bien parce que t'es un peu triste quand ça finit toi tu vas déjà fini tu dis ah encore un petit peu ah on n'est pas à d'abri d'une blague ou deux ou d'une blague ou nette ou deux par exemple en même temps et j'ai ma nouvelle collection ça upload super bien je parlerai des séries télé j'ai téléchargé comme un petit cochon 1 voire enfin 50 médias ils sont bien exploités je pense que dans l'immeuble je dois être un peu le seul on en parlera peut-être tout à l'heure donc alors le geek.tv les deux vidéos du jour sont bien évidemment j'ai pas j'ai pas mais j'avais rafraîchi bien sûr j'ai vu qu'elles étaient là les vidéos pourquoi elles ont disparu à l'instant s'il vous plaît j'accède à votre dossier direct assurance ce placement de produits gratifibles bien évidemment bon présentation de kaspersky free antivirus par notre ami warball community qui est également sous un autre pseudo en tant que modérateur donc il sera peut-être là pendant le live et qui sera bien content qu'on parle de lui donc vous pouvez aller découvrir un petit peu les fonctions ça manque un petit peu de blabla encore une fois c'est que de la musique machin et tout c'est un peu chiant mais bon après voilà c'est un antivirus ça permet peut-être aussi de cibler anglais français allemand que tout le monde découvre un peu la vidéo et après une vidéo batir au but avec des gens avec des enfants avec des jeunes voilà donc chacun langue sa chaîne youtube comme il peut là on est bien d'accord qu'on sent bien que c'est un peu le début de la chaîne youtube il ya un peu de montage il ya un peu de truc c'est des tirs au but pas que des bons il ya beaucoup d'eau dessus sur les côtés machin moment il ya le mec pas en scooter sur la droite et tout à la bande de potes qui font des tirs au but c'est un autre style à notre délire il ya mon avis un gros potentiel à savoir l'exploiter comment le faire bien monter les vidéos et tout mais il ya quelque chose d'intéressant voilà après je peux te donner toute la recette magique je pense que pour l'instant le on en est au début de la chaîne il ya pas mal il ya quelque chose à faire il ya quelque chose à faire c'est pas inintéressant parce que je veux dire après moi ce que je le moi je le ferai plutôt à ma sauce donc du coup c'est vrai que ça fausse un petit peu le jeu bon les films du week end bon bah évidemment ce week ça sera un game un but qui sort demain et jeudi en thaïlande ou peut-être même demain donc on ira le voir certainement samedi ou dimanche mes films et séries télé du week end de la semaine donc aujourd'hui téléchargeable sur téléphone torrent american god saison 2 épisode 7 donc là je vous cache pas avec ma collection alors j'explique en fait dans les bâtiments comme ça en thaïlande dans les condominiums il ya que une compagnie ou deux compagnies qui marche là il ya que compagnie ils ont que 4 télécoms ils ont deux forfaits un petit forfait je pars 20 mégas et 5 mégas en upload et le gros forfait qui est 50 mégas en download et 25 mégas en upload quand on a fait la courbillée on a bien vu qu'en fait dans le bâtiment pas mal de gens avaient pris l'internet chez eux ce qui paraît cohérent même s'il ya un peu de wifi il ya un peu de wifi gratuit déjà dans l'immeuble tu vois mais c'est vraiment juste pour des mails moi je suis très loin de signal et tout donc il y en a pas mal qui l'ont pris pour avoir internet mais qui les mecs quand même en internet dit voilà vous faire quoi pareil les emails et les sur youporn tu vois ce que veux dire donc les mecs n'avaient pas besoin d'une connexion dingue donc beaucoup ont pris le petit forfait et nous on a vu dans la courbe quand on avait tous les utilisateurs il ya que moi il ya avec moi en fait qui avait pris le gros le plus gros forfait à 18 euros par mois je veux dire j'y mets moi j'y moi je prends le gros forfait c'est les membres qui payent 18 euros par mois bien sûr et donc du coup j'ai l'impression d'être tout seul un peu sur ma vdsl donc j'étais chargé ce matin sur le téléphone torrent là comme un petit cochon là j'ai mis les deux en même temps d'appu je mets deux ans là je vais je vais un coup je reviens king fini ce qui s'est passé ouais c'était cher à 3 méga les trucs passés à 3 méga de moyenne donc c'était pas mal il ya également le deuxième le troisième épisode de warrior alors warrior c'est quand même ceux qui ont vu badland ou badland basland basland ah j'en rappelle plus le truc un peu truc un peu chinois machin alors c'est d'après une idée de bruce lee un peu américanisé avec beaucoup de chinois la chinoise un peu concours la praline et tout c'est un peu difficile comme série télé vous risquez de pas accrocher tout de suite il ya des bonnes scènes de combat mais après le reste c'est très très chinois soit vous aimez bien les trucs un peu comme ça et c'est très concours la praline et machin et ça va aller soit tout de suite vous allez trouver ça chiant parce que là vraiment histoire d'amour machin voilà et la soeur et voilà dis donc c'est c'est dur c'est très très chinois là je veux dire c'est très ancré chinois dont c'est into the badland voilà into the badland voilà la série qui sortait dernière qui était quand même plus sympa dans un monde un peu futuriste apocalyptique tu vois à la fin il s'est passé quelque chose on savait pas trop et tout la première saison était pas mal mais après la deuxième j'ai pas accroché la troisième j'ai même pas regardé du tout du tout voilà donc j'étais chargé comme un petit cochon j'étais bien content pas d'être un petit cochon bien évidemment bien que ce soit à mon d'années mais de surtout d'avoir bien téléchargé comme il faut voilà ainsi se termine cette microtidienne qui n'en est pas une puisqu'on est déjà presque à 25 minutes maintenant tu auras donc cinq minutes de pause pour aller boire pisser un coup je te donne rendez vous dans cinq minutes on sera en live donc depuis le téléphone comme ça je pourrais faire ma vignette machin comme je fais d'habitude en même temps j'ai rien changé à ma vie je ferai ma vignette je fais le machin je fais mon incrustation je fais ça hop vous là je voulais planifier à 21h30 je vous donnerai un petit sujet je parlerai pendant dix minutes il ya des sujets intéressants dont on m'a donné hier donc je sais pas m'en prendre un de ceux-là vu que c'est bonne cable voilà et après après on sera en mode libre antenne s'il ya des arrêts de jeu en fonction des jeux vous pourrez poser toutes vos questions sur tous les sujets que vous voulez encore une fois c'est vous qui définirait un petit peu le sujet d'après si vous voulez parler ça parlerait ça ça peut être du logement à la fille au smartphone à la tablette au téléphone pliable au permis de conduire au sujet qu'on a abordé ou pas voilà allez il est temps pour toi de faire une petite pause détends toi ça va bien se passer on se retrouve dans cinq minutes paix prospérissé merci d'être passé si tu regardes ça après ou avant ça dépend allez à tout de suite